Bonjour à tous, et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce matin pour l'émission spéciale « Débrief » du Grand Dialogue National. Après les différentes allocutions hier au palais de congrès de Yaoundé, l'on a eu droit dès 15h aux différentes commissions qui ont été constituées sur instruction du président de la République, Paul Biya. Huit commissions au total étaient donc fermement attendues. Les différents membres du bureau de ces différentes commissions depuis hier soir, on en sait davantage que le profil et les personnalités qui présideront ont destiné de ces différentes commissions dont la mission est de produire des solutions probant aux différentes thématiques qui ont été retenues pour le Grand Dialogue National, convoqué par le président de la République, Paul Biya. Dans cette édition spéciale « Débrief » ce matin, nous reviendrons sur cette journée marathon d'hier et sur la constitution de ces différents bureaux des commissions mises sur pied dans le cadre de cette grande concertation. Ailleurs, on est pour en parler. Sur ce plateau, nous avons Bedi Mokwo, qui est en cadre du Manidem, entendez, le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci Bedi Mokwo, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonjour et c'est moi qui vous remercie de me convier ce matin encore à la discussion du grand sujet de l'heure au Cameroun, du Grand Dialogue National. Je rappelle que cette émission spéciale « Débrief » sera jusqu'à vendredi, date retenue pour la proclamation des différentes solutions apportées aux crises qui minent le Cameroun. Les différentes résolutions seront donc officiellement rendues publiques vendredi prochain, tout au long de la semaine. Dans le cadre de spécial « Débrief », nous vous livrerons les contours et les grands enjeux de ces assises-là, tout comme le différent déroulé des journées des assises de Yaoundé. Nous parlons donc ce matin spécialement de la journée d'hier. D'abord, première impression, vous avez également été ému comme pas mal de Camerounais par le Méa-Colpa de quelques ex-combattants du mouvement séparatiste de l'État virtuel d'Ambazonie. Je rappelle hier qu'ils étaient finalement, ils se sont également exprimés à la tribune officielle de ce grand dialogue national. C'était un moment également émouvant pour le Manidem qui a forcément suivi la journée d'hier. Oui, absolument. Pour nous qui avons suivi à la télévision et même le retour que j'ai de mes camarades qui étaient dans la salle, c'est que c'était un réel moment d'émotion. C'est tout à fait normal qu'au terme de, selon que nous sommes même à terme, des tueries et de toutes les exactions que nous avons rencontrées, quand des gens se mettent ensemble pour laver le linge sale en famille, comme ça se dit chez nous, c'est forcément un moment de réelle émotion. Et je me souviens avoir même vu jusqu'au garde du corps du Premier ministre qui avait enlevé ses lunettes pour essuyer ses yeux mouillés. Espérons que ce début fait d'émotion au cœur d'une suite et d'une fin de dialogue heureuse pour le Cameroun. Est-ce qu'au niveau du Manidem, on a été quelque peu surpris par l'engouement des Camerounais ? Non, pas du tout. Vous savez, je ne veux pas revenir sur cette vidéo, mais nous avons été parmi les premiers. Il me souviens que dans notre organe de propagande que nous avons publié en 2016, nous avons explicitement demandé au Président Paul Bia de convoquer ce que nous appelions de larges assises nationales. Si nous avons été repris par beaucoup d'autres formations, que ce soit des formations politiques ou des ONG, si nous avons été repris par tout cela et que par un type groupé, nous demandions tous maintenant au Président de convoquer ce dialogue national et qu'il ait accédé à ces demandes, nous ne pouvons que nous réjouir et pas du tout être surpris puisque nous avons été parmi les tout premiers à avoir demandé cela. Alors, s'agissant du discours de Tif de Joseph Diangouté, Premier ministre du gouvernement de la République du Cameroun, qui a l'oblition d'être également le coordonnateur national de ce grand dialogue, la question de sa médiation avait été quelque peu remise en cause. Est-ce que le discours d'hier, discours inaugural, de celui désigné par le Président de la République pour superviser ses travaux, vous a plus ou moins convaincu ou apaisé ? Bon, c'est tôt de le dire, il ne s'agissait que d'un discours inaugural, d'une grande palave. Bon, c'était dans l'ordre des choses, le discours était un discours apaisant et d'ouverture. On espère que la suite sera pareille. Vous savez, c'est lui le Premier ministre actuel et c'est à lui que revient cette lourde charge de conduire ce dialogue. Notre position est qu'accompagnons-le, nous ne voulons pas adopter des positions exémistes tout de suite, accompagnons-les puisque ce dialogue, c'est nous qui l'avons demandé. Il faut que nous les accompagnions et que nous nous battions à l'intérieur pour arriver à quelque chose de positif à présenter au Camerounais à la fin. Alors, certains avaient rapidement étiqueté le Premier ministre comme étant un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec la crainte, effectivement, qu'il y ait un parti pris lors de ce dialogue national. Pourtant, son discours a été suffisamment clair. Il va falloir être au-delà des chapelles politiques pour faire des propositions sérieuses. Probant, a-t-il indiqué dans son discours. Est-ce que ce morceux choisi de l'adresse de Joseph Diangouté ne vous interpelle pas en tant que leader politique sur les enjeux des assises de Yagouté ? Vous savez, je comprends la position de cet air, même si je ne la prouve pas du tout. Nous avons actuellement un État qui a à sa tête un gouvernement. Un président de la République qui crie son gouvernement. Il faut qu'on leur donne, parce que c'est nous-mêmes qui avons élu ce président de la République. Et quand je dis nous, nous les Camerounais, y compris nous de l'opposition, avec notre acte que nous avons présentée, il est arrivé qu'il soit élu, que ce soit lui qui incarne les institutions actuellement. Alors, si nous arrivons à ce genre de conférence, il faut bien qu'il y ait à la tête des gens qui dirigent et qui organisent. Et ces gens-là ne peuvent venir que des institutions du pays. Donc, je ne sais pas, je sais qu'il y en a qui sont tapis dans l'ombre, qui espèrent et qui se disent que, bon, voilà, le dialogue national est arrivé, et puis on va tout chambouler, on va jeter le bruit dans le public et puis on va prendre les règnes du pouvoir. Ce ne se passera pas dans une telle anarchie. Il faut qu'on respecte un tout petit peu les règles institutionnelles. Parce que nous avons des institutions, il faut que ce soit ces institutions qui conduisent un débat comme celui-ci et que nous ne soyons pas arboutés à leur tirer dessus. Attendons qu'ils nous fassent leur proposition et puis travaillons dessus, essayons d'organiser et de faire bouger les lignes de l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait penser à travers ces propos, Bidimo, que le mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie était vertement opposé à une médiation internationale dans le cadre de ce dialogue où certains leaders politiques en appelaient à une médiation neutre ? Oui, nous sommes fermement opposés à toute médiation internationale. Parce que nous savons ce que nous appelons communauté internationale, nous avons vu ces œuvres partout ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on peut s'asseoir et espérer qu'il y a une communauté internationale qui vient pour nos beaux yeux et qui se soucie tellement de nos problèmes. Non, on sait tout ce que c'est. Il y a quoi derrière cette communauté internationale ? Il y a des enjeux énormes de certains États. Et tout le reste, c'est quand ils fondent, je pèse bien mes mots, parce qu'ils fondent comme un EPV fond sur une fois. Quand ils fondent sur votre pays, c'est avec des dessins cachés. Alors nous, nous pensons que nous sommes suffisamment grands et c'est ce que nous souhaitons pour tout pays, qu'ils se mettent ensemble, c'est-à-dire eux, les ressentissants du pays, les compatriotes, qu'on se mette ensemble et qu'on trouve ensemble nos positions. Nous sommes fermement opposés à cette intuition de la communauté internationale. Et nous savons que ceux qui reclament cette communauté internationale veulent se mettre sur le même pied que ceux qui ont été élus et qui dirigent les institutions du pays en se disant que, voilà, s'il y a une médiation tierce, ça veut dire qu'on sera au même pied d'égalité et puis qu'on va dégager le président et prendre sa place. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passeront dans une telle anarchie. Respectons les institutions et travaillons dans le cadre institutionnel qui nous est donné. Justement, dans ce cadre institutionnel souhaité par le président de la République, il y a prescrit une feuille de rôde pour les assises de Yahoudé. Et hier, aux environs de 15 heures, on a pu avoir, au-delà de la polémique grandissant, les différentes commissions qui ont pu être constituées et qui sont depuis hier aux environs de 19 heures, au travail pour produire des solutions aux différentes thématiques qui ont été retenues. Mais avant de dérouler le profil des personnalités qui se trouvent dans les différentes commissions ainsi constituées, peut-être un mot sur le discours du sultan roi des Bamounes qui faisait partie de la longue procession d'allocution au palais de congrès de Yahoudé hier, sortant semble indiquer que ce discours était considéré comme une sorte de douche froide, le sultan ayant évoqué la question de l'alternance politique à travers les dispositions de la loi qui permettent la tenue du scrutin. Vous avez été choqué ou surpris ? Surpris ? Bon, choqué, je dirais, c'est un peu fort. Mais surpris, surpris, pourquoi ? Parce que dès lors qu'on s'est dit que le sultan bonbon lui a été un baron de ce régime, c'est une tête de peau du régime et du système BIA. Il est surprenant qu'il tienne de tels propos maintenant. Alors, il faut interroger. On est obligé de rester perplexe et d'attendre la suite. Alors, pourquoi peut-il arriver que le sultan du Hague prenne ce type de position ? Alors, veut-il se refaire une virginité politique sur le tas et puis aller selon le sens du vent, que maintenant tout le monde réclame la limitation des mandats et puis une révision constitutionnelle et puis vouloir donc se mettre dans l'air du temps pour plaire à l'opinion ? Je ne sais pas. Alors, est-ce un calcul bien fait, mené par le régime ? Parce que nous savons qu'il fait bien partie du régime et ça peut être… Depuis 1958, en effet, le sultan de Baboune a occupé plusieurs fonctions alors que le Cameroun n'était même pas encore un pays indépendant. Il est dans ce régime aussi longtemps que… peut-être plus longtemps que le président Bialu, mais donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le régime et qui vit dans le régime et qui vit du régime. Alors, qu'il adopte ce genre de position sur le tas, veut-il se refaire une virginité, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Est-ce que ça participe de calculs savants, bienfaits du régime pour montrer qu'il y a, même au sein du régime, une sorte de démocratie ? On est obligé de rester dans l'expectative et de voir ce que la suite nous réserve. Parlons à présent des différentes commissions qui ont été constituées en rappelant aux téléspectateurs que pour ce grand dialogue national, ce sont huit commissions au total qui ont été constituées avec des thématiques précises. Je vais d'ailleurs dérouler rapidement les noms des personnalités qui ont été retenues dans le cadre de ces différentes commissions. D'abord, pour ce qui est du bureau du dialogue, Ce bureau sera chapeauté par son excellent Stiff, Dr Joseph John Gouttey. Le premier vice-président de ce bureau du dialogue, c'est Bishop Kone. Le deuxième vice-président, Garga Amman Adi. Le troisième vice-président, Emilia Kemze. Le quatrième vice-président, Fadi Matou Iyama. Les rapporteurs généraux, le rapporteur général est Bayouk Félix. Le rapporteur numéro 1, Esso Mbapierre. Le rapporteur numéro 2, Churchill Eoumboui. Le rapporteur numéro 3, le professeur Sheikha Kosma. D'abord, sur le bureau du dialogue, est-ce que vous avez le sentiment que la coloration cadre bien avec l'actualité sécuritaire au Cameroun ? Non, il ne faut pas aller très vite et dire jusqu'à... arriver au point de dire que cette coloration cadre avec ce que nous attendons. Il faut qu'on se dise une chose. Nous avons au Cameroun un régime réactionnaire. Et il est tout à fait normal qu'un tel régime ne se saborde pas. Il ne peut pas se saborder. Il a pour objectif de se perpétuer, de conserver son pouvoir. Donc il est absolument dans son rôle. Il n'est pas bien que nous poussions les crudents frères comme si ce qui se passe là nous supprend. Non, ça ne doit pas nous supprendre. Le régime est bien dans son rôle. Il met tous ses tentacules pour ne pas être déstabilisé. Donc même la composition de ces commissions nous prouve que ce régime a bien envie de tout contrôler de bout en bout. Est-ce que c'est le sentiment qu'on peut avoir ? Vous parliez tout à l'heure des commissions. On s'est arrêté jusqu'ici sur le bureau du dialogue. Si vous voulez qu'on parle des commissions, il vous compte justement certaines de ces commissions. Je vais débuter par la commission du bilinguisme, de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Il s'agit d'une commission qui sera présidée par Joshua aussi, premier vice-président du Social-Démocratique Front, ancien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de ce que le pouvoir central a tenu également compte des sensibilités politiques au Cameroun ? J'ai entendu un militant du SIF dans une radio ce matin dire qu'en mettant Joshua aussi à la tête de la commission, on se disait que c'était juste pour faire sembler qu'on allait le phagocyter très rapidement. Bon, ça aussi c'est allé vite en besoin. On connaît bien, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure, on connaît bien la position de ce régime. C'est-à-dire qu'il a envie de tout contrôler parce que qu'est-ce qui se passe actuellement ? Nous sommes à une fin de règne et le système politique actuellement est dirigé par le RDPC. Le RDPC sent que s'il ne prend pas garde, s'il ne s'arrange pas à contrôler ce qui est en train de se passer à travers ce dialogue, tout peut arriver et quand je dis tout, c'est-à-dire sa propre déstabilisation. Donc il met tout en place pour contrôler les choses et espérer ainsi se maintenir nos affaires. C'est à ça qu'on assiste et voilà pourquoi je dis, il revient à nous maintenant de l'opposition, de rentrer dans le jeu, sachant que c'est ça le jeu, et d'essayer de faire bouger les lignes de l'intérieur, d'essayer de les bousculer dans leur position, d'essayer de grappiller ce que nous pouvons. C'est eux qui ont les rênes, c'est eux qui contrôlent les institutions, il est tout à fait normal qu'ils mettent tous les pions en marche pour que les choses ne bougent pas parce que nous avons en face un système réactionnaire qui n'a pas du tout envie que les choses bougent. – Déroulons justement le profil des différentes personnalités qui constituent les dites commissions. On a débuté par la commission du bilinguisme de la diversité culturelle de la cohésion sociale, dont le président Joshua aussi, le vice-président, son moukoko Mbounjopierre, madame Amatoutou Mouna, monsieur René Fah, le professeur Daniel Amboa, rapporteur, Tchia Safar Cornelios, Doka Yaminyo Serge, Bekila Giselle, docteur Umulia Ernest, docteur Mbawi Mouramadou, parmi les personnes ressources, l'on a Peter Mafani Moussangé, Waka Bolvin, Belobouba Maïgari, pour ce qui est de la commission pour le bilinguisme. S'agissant de la commission du système judiciaire, la présidence de la dite commission sera chapotée par Benjamin Itoué, Les vice-présidents sont Fogui Jean-Pierre, Mbendam, Achou Georges, professeur Fofana Kaledioué, Tchakunte Patie Charles, qui est le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun, rapporteur Émile Somba, Nguamessia Georges, madame Do Collins Régine, Fongui Fongan, Ewan Soné André, James Mwangé Kabila, les personnes ressources, Laurent Isso, Guimet Kanté, Dojérôme Bebanga, Clément Atangana, le président du conseil constitutionnel du Cameroun. Pour ce qui est du système éducatif, la présidence est assurée par Dorothy Gemma, les vice-présidences par Paul Ngomou Mingour, Effoua Boudzo Samuel, Thomas Inou Ndamjoyar, Ivo També Léquet, les rapporteurs en les a également, c'est en l'occurrence le Tissi Kome, on parle du professeur Nguelé Abandada-Marslin, Tame Valentin, Nko Thérésar, les personnes ressources pour ce qui est de cette commission de l'éducation sont le professeur Jacques Famendongo, madame Nalova-Yonga, professeur Laurent-Serge Tindingwa, Achiri Kilo, Issa Tirouma Bakari, Mounouna Afotso, encore une autre commission constituée et dont les bureaux sont connus, c'est la commission de reconstruction et du développement des régions touchées par les conflits, la présence sera assurée par le professeur Foumenir Christian, la vice-présidence par Ngambo Founjopierre, l'honorable Forbi Didam Simon, Tawamba Celestin, le président du groupement interpatronal du Cameroun, Eric Njo, Jean-Jacques Ekindi est vice-président de la dite commission, le président et le coordonnateur du mouvement Progressis, le professeur Oufouemelo Nchiye, le docteur Saini Boubacar Lamine sont vice-présents de la dite commission, les personnes ressources se sont à Lamine Ousmaïmé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire barroquais, Gabriel, Talba Amala Ibrahim, Célestine Ketia-Cortez, Gagnou Djoumessi, des travaux publics, Amadou Moustapha. Enfin, nous vous donnons également le profil de ceux qui président au destiné de la commission pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées. La présence sera assurée par le cardinal Christian Toumi, la vice-présidence est assurée par Elvis Ngole Ngole, Simon Moutso et Cabral Libi. Les personnes ressources sont Paul Atangandi, le Minat, Pauline-Irénée Guenet, Grégoire Ouna, Manahouda Malachi. Une autre commission constituée, il s'agit de celle chargée du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion des ex-combattants. La présidence de cette commission constituée hier aux environs de 15h, est donc assurée par le professeur Saïbou Moussa, la vice-présidence par Fayengo Francis, Mengua Are, Monseigneur Georges Kuo, Ngala Gérard, Ieya Zanga Antoine, professeur Ayume Winko, ou Yves Aïvo, Samy Koumbo, les personnes ressources, ou la personne ressource de la dite commission, c'est Joseph Vettiasoma, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense. Pour le rôle de la diaspora dans la crise et sa contribution au développement du pays, la présidence de cette commission est assurée par le professeur Atangana Mougou, Jean-Louis, les vice-présidents sont Barkha Foujulios, Eric Tchindje, Calixte Beyala, le docteur Ndokmo, Lucie Boto-Fouda, et les personnes ressources, Sam Bela, Bela Le Gène, qui est le ministre des relations extérieures du Cameroun, Mouamadou Moustapha, est également considérée comme la deuxième personne ressource. La commission de la décentralisation et du développement local a été constituée, la présidence est assurée par Angolais Philippe Mgwese, les vice-présidents sont Lekene, Donfak, le professeur Shika Kosma, Abouem A. Toshi, Flambo Ngaïap, Mbela Mouki Charles, et les personnes ressources sont Elanga Aubame George, le ministre de la décentralisation et du développement local, Philippe Mbargamboua, Basilicain III Achille. Voilà donc constituées les huit commissions qui auront pour mission de produire des résultats sur les thématiques retenues pour ce grand dialogue national. Un nom pour sortir de cette phase des chances dans le cadre de cette émission spéciale débrief de Bedi Mokoua. Au regard de la liste que je viens de rendre publique, n'avez-vous pas le sentiment qu'on a de la matière pour avoir des résultats au terme de ces assises ? Non, absolument, on devrait. Et puis, il ne fallait pas qu'on s'arrête tout de suite à la composition de ces commissions qui sont certes une priorité par les cadres du LDPC et autres ministres. Je vois aussi certaines têtes de l'opposition. On a parlé de Jean-Jacques Kindi, on a parlé de Jean-Jacques Kindi, on a parlé de... Joshua aussi. Joshua aussi. La preuve que les sensibilités politiques du Cameroun sont... Et même du président de l'ADD... Tout à fait. Gaga Amanadi. Voilà. Et là, nous ne sommes encore qu'au bureau des commissions. Nous espérons que les commissions auront d'autres membres et là, on retrouvera aussi mes camarades, du Moumanisien, tout à fait. Et puis, ils vont faire entendre leur voix-ça, je le promets. Donc, je disais, même si le système est tel qu'il est, nous pouvons rentrer de l'intérieur et essayer de faire bouger les lignes. Nous attendons donc maintenant, surtout de cette tête de l'opposition que j'ai citée tout à l'heure, que ceux-là aussi essayent de faire un peu de leur voix. Apporte leur contribution. Si, comme nous, au Manideb, ils ont des programmes préparés qui viennent donc les faire prévaloir. Merci, Mehdi Moukoua. Merci d'être venu dans le cadre de cette émission spéciale des briefs sur les antennes de la télévision du monde qui vous promet de vous permettre de suivre de bout en bout les différentes résolutions au terme de ces concertations qui sont ouvertes à Yaoundé c'est lundi dernier et qui s'achève vendredi. Merci de nous avoir suivis ce matin. Rendez-vous demain à la même heure sur les antennes de la télévision du monde. Bien le bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501